Salut tout le monde, pour déterminer l'âge d'un animal, il y a deux façons de faire. Soit on a pu observer l'animal de sa naissance jusqu'à la mort, soit on utilise des estimations, les chercheurs mettent en place divers procédés qui permettent d'avoir une bonne idée de l'âge de l'individu en question. Alors, cette deuxième technique est assez utile, simplement parce que beaucoup d'animaux ont une espérance de vie qui dépasse largement celle des humains. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous allons voir 10 animaux dont l'espérance de vie a défié les années et même les siècles. C'est parti ! L'esturgeon est surtout connu pour ses œufs, puisqu'il donne le caviar. Mais est-ce que vous saviez que l'esturgeon était en fait un poisson migrateur, comme le saumon, c'est-à-dire qu'il va passer de l'eau salée à l'eau douce pour se reproduire. Et les bébés vont, eux, partir de l'eau douce au bout d'un moment pour aller dans l'eau salée. Bon, voilà. Bref, tout ça pour dire qu'à l'occasion de la reproduction, et donc quand ils remontent vers l'eau douce, eh bien des chercheurs du département des ressources naturelles du Wisconsin en ont profité pour faire des prélèvements, pour les mesurer, etc. Et du coup, ça leur a permis d'apprendre pas mal de choses. En 2012, ils ont alors mesuré une femelle de plus de 87 pouces. En se basant sur leur base de données, le biologiste Ron Bruch estime à l'âge du poisson à 125 ans. Un âge record, puisque les esturgeons vivent en moyenne 50-60 années, même si, d'après lui, il n'est pas rare de voir des esturgeons centenaires. L'oplostète orange n'est pas très connu chez nous. Il est également connu sous le nom de l'Empereur. Alors il a été très très pêché en Nouvelle-Zélande, notamment, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un poisson qui est menacé. Il est l'un des poissons qui se développent le plus lentement, atteignant sa maturité sexuelle qu'à 30 ans environ. Des chercheurs australiens ont déterminé l'âge d'unoplostète grâce à des isotopes radioactifs situés dans ses autolithes, qui sont en fait des petites concrétions que l'on trouve dans l'oreille interne. Cet individu a alors été estimé à 149 ans. La panophe du Pacifique est l'un des plus gros bivalent au monde. C'est une sorte de palourde qui est très très bien dotée. Concernant sa longévité, bien sûr. La panophe est en effet une record-banne, sans jeu de mots. Des relevés faits en Colombie-Britannique, au Canada, ont révélé un individu âgé de 168 ans, d'après une estimation faite sur la base des données de poids, taille, etc. Ce vert tubicole, au nom parfaitement imprononçable, a la particularité de vivre en eau profonde, là où soignent des hydrocarbures à basse température. Alors quand on dit vert tubicole, ça signifie qu'il y a un vert dans un tube. Donc si vous voyez une image de vert tubicole, vous voyez le tube et pas le vert. Autre information qu'il n'arrête d'avoir, d'ailleurs, sa croissance est très lente, ce qui ne m'empêche pas d'atteindre 3 mètres de long. Mais pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'il y a ce point commun, ce n'est pas systématique, mais toutes ces espèces qui vivent assez longtemps ont une croissance relativement lente, un métabolisme qui est un petit peu plus lent, du moins par rapport à notre point de vue, à nous, bien sûr. Des chercheurs ont estimé, en se basant sur des mesures de taille et de taux de croissance, que l'espérance de vie de cette espèce était comprise entre 170 et 205 ans. Autrement dit, presque deux siècles d'existence. Pas mal pour un vert qui est juste dans un tube. L'oursin rouge est le plus gros oursin connu. Son diamètre peut atteindre 15 cm, voilà, et il y a certains individus qui peuvent atteindre 20 cm. Enfin, faut pas croire, mais pour un oursin, c'est bien. Enfin, c'est l'oursin badass, quoi. Il se fait respecter dans le milieu. Pour établir des estimations concernant les âges d'oursin, des chercheurs ont regardé de plus près leur squelette. En particulier, une partie qui s'appelle la lanterne d'Aristote, qui est en fait un joli mot pour dire la bouche. Donc là, vous voyez que ça fait une sorte de mâchoire comme ça. Et effectivement, ça ressemble un petit peu à une lanterne. Un petit peu. Les chercheurs ont utilisé plusieurs techniques, notamment celle du carbone 14. Il s'agit en gros de voir la proportion de cet isotope dans l'organisme. Et petit détail intéressant, si je puis dire, c'est qu'ils se sont basés notamment sur le fait que, quelques années auparavant, il y avait eu des essais nucléaires dans la région. Autrement dit, la proportion de cet isotope de carbone était un petit peu bouleversée, ce qui fait que ça fait une sorte de point de repère pour les scientifiques. Ajoutons à cela brièvement qu'ils ont utilisé une autre technique, un marquage chimique à base de tétracycline. Alors, ils ont marqué les oursins, pour résumer, avec la tétracycline. Cette molécule s'est incorporée à mesure que les oursins grossissaient. Ensuite, ils ont pu récupérer le squelette de l'oursin, regarder ça sous UV, ce qui leur permettait d'estimer la quantité de tétracycline et donc de mesurer la vitesse de croissance, en gros. Si l'espérance de vie des oursins rouges peut dépasser les 30 ans, ces chercheurs, grâce aux techniques qu'on a évoquées notamment, ont estimé l'âge de certains de leurs échantillons à plus de 100 ans. La baleine boréale peut se vanter d'être le mammifère pouvant vivre le plus longtemps. Non seulement le record, vous allez voir, est assez impressionnant, mais en plus de ça, il faut se dire que ces baleines, qui sont aujourd'hui très vieilles, ont survécu aux chasses intensives qui ont été menées au 19e siècle. En effet, on retrouva à plusieurs reprises ces dernières années des lames de harpon sur des baleines. Ces lames étaient typiquement utilisées pour la chasse à la fin du 19e siècle. Alors cela, déjà, constitue une sorte de preuve en soi. Mais les chercheurs ont voulu aller un petit peu plus loin. En utilisant la quantité d'aspartique présente dans l'œil et les dents des baleines, ils prouvèrent que cette espèce pouvait vivre plus de 100 ans. Alors, pour résumer, cela signifie bien que quand on trouvait un corps de baleine, il récupérait l'œil pour mettre au congélateur. On est bien d'accord. Les chercheurs ont donc analysé plusieurs yeux et l'un des individus étudiés a été estimé à 211 ans. Alors, comme la technique n'est pas ultra fiable et qu'il y a des variations, le chercheur indique que cet individu était en vérité compris entre 177 et 245 ans. Mais potentiellement, cette baleine a vraiment dépassé les deux siècles d'existence. La moule perlière d'eau douce a des caractéristiques assez étonnantes. Déjà, dès le début de son premier stade de développement, quand elle est encore une larve, elle se développe à l'abri des bronchies, des truites et des saumons. Dans un autre ordre d'idée, il faut savoir que les sexes des moules sont séparés. Cela signifie qu'il y a des moules mâles et des moules femelles. Arrêtez tout de suite de penser ce à quoi vous pensez. On arrête. En cas de densité de population trop faible, les femelles sont capables de devenir hermaphrodites et de s'auto-féconder. Autrement dit, c'est un très bon système de défense pour protéger la population, voire même l'espèce, si on peut dire. En plus de ces traits assez remarquables, son espérance peut atteindre, dans les eaux froides, près de 200 ans. La carpe koi est très célèbre. C'est d'ailleurs l'un des symboles du Japon. Alors il faut savoir qu'elle n'existe pas à l'état naturel, mais qu'elle a été obtenue par croisement d'autres carpes. A l'origine, on les élevait surtout pour les bouffer, vous vous en doutez. Il faut donc attendre plutôt vers le 18e siècle pour qu'elles soient sélectionnées pour leurs couleurs et qu'on commence à les mettre dans des bassins décorés. En temps ordinaire, la carpe koi vit environ 20 ans. Alors, bien sûr, il y a quelques cas exceptionnels, avec des carpes pouvant aller jusqu'à 50 ans, mais ça reste assez rare. Mais l'une d'elles, une carpe koi répondant au joli nom d'Anako, aurait vécu près de 225 ans. Son dernier propriétaire, jusqu'à la mort du poisson en 1977, fut le docteur Komei Koshiara, qui aurait fait étudier les cercles de ses écailles à la manière des stricles on peut voir sur un tronc d'arbre. Et le plus étonnant encore, c'est que, surpris par cette découverte, Koshiara a fait étudier les autres carpes du bassin qui avaient au moins 100 ans. Malheureusement, le manque de documents crédibles ne paierait pas d'affirmer à 100% qu'Anako a vécu aussi longtemps. Alors, est-ce que l'eau du bassin a été de jouvence ou est-ce que Koshiara voulait simplement valoriser le commerce de la carpe koi, je ne sais pas. Toujours est-il que ça fait une très belle histoire à raconter. Je pense que certains d'entre vous attendez que je parle enfin des tortues, qui sont l'animal, le terrestre le plus vieux, puisqu'en moyenne, peut vivre 100 ans et le record serait détenu par un spécimen du nom d'Adhuetta, décédé en 2006. Robert Clive, officier de la compagnie des Indes orientales, reçut en cadeau l'animal aux environs de 1750. Plus tard, en 1875, Adhuetta fut transféré aux eaux de Calcutta. Évidemment, ce genre d'information est à prendre avec des pincettes s'il n'y a pas de documents vraiment ultra crédibles, étant donné que cette tortue nous a clairement survécu. Toujours est-il qu'on peut quand même estimer qu'Adhuetta a vécu au moins 150 ans et possiblement 250 ans. Enfin, nous y voilà, l'animal le plus vieux jamais découvert. Et autant dire que son âge dépasse largement celui des autres participants du top. La prairie d'Islande est un imposant mollusque bivalve. Lors d'une expédition en 2006, un individu avait d'abord été estimé entre 405 et 410 ans à partir de l'étude des stris présentes sur sa coquille. Mais finalement, l'histoire ne s'arrête pas là, puisqu'une autre équipe de chercheurs a voulu réexaminer ce spécimen. En effet, il partait du principe que certaines stris de la coquille étaient comprimées du fait simplement que la prairie était très vieille, elle avait grandi pendant très longtemps, etc. Toujours est-il qu'ils ont donc réexaminé et donc réestimé. Et cette estimation est revue à la hausse par rapport à la première. Et ils ont donc dit que cette prairie avait en fait 507 ans, un demi-millénaire, faisant d'elle le plus vieil animal non colonial au monde. Cet individu fut nommé Ming, vu qu'elle était née durant la fameuse dynastie chinoise. Mais si cette découverte est incroyable, il n'en reste pas moins que Ming a été sorti de son milieu naturel et que ses manipulations firent de la prairie une sacrifiée pour la science. De quoi nous faire réfléchir quand même sur notre soif de curiosité. Voilà, cette vidéo est à peu près terminée. Merci de l'avoir regardée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, vous connaissez la musique. Le pouce bleu est également là pour se faire taper dessus, etc. Pour la prochaine vidéo, ou l'une des prochaines, je ne sais pas encore, on va rester un petit peu dans la même veine puisqu'il y a un spécimen qui aurait potentiellement l'immortalité. C'est pas rien. On verra ça. Allez, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada